Et salut à tous les amis c'est RondoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de deux duos dynamiques qui sont juste incroyables sur 2K21MyTeam. C'est à dire que en gros ces duos là qui sont très récents et qui sont sortis il n'y a pas très longtemps font que les joueurs sont vraiment genre transformés. La doublette en tout cas des joueurs est transformée surtout à chaque fois l'un d'eux on va dire. Il y en a un qui est plus transformé que l'autre, il y en a un qui est plus fort que l'autre en tout cas qui gagne plus de trucs intéressants mais vous allez voir que ces deux duos sont très faciles à avoir et sont surtout très efficaces, ils ne sont pas chers et franchement ça peut être incroyable. Vous pouvez faire un line-up avec ces deux duos en même temps sur le terrain. Vous pouvez avoir deux duos dynamiques qui font que vous avez un 5 majeur en tout cas qui est assez compétitif. On va voir ça tout de suite, c'est parti ! Et voilà les gouttes, regardez bien ce line-up ! Regardez bien ce line-up et regardez ce qui cloche là-dedans. Il y a 4 insignes duos qui sont activés avec des mecs qui sont très récents. On a Lugensdort et Alexev Pokusevski, ça y est je crois que je l'ai bien dit, qui sont donc en duo tous les deux, qui sont issus des fans favorites qui étaient les packs avant ce qu'on a eu ce vendredi là donc avec Kobe etc. Et ce duo là, il est juste incroyable, je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, duo dynamique Lugensdort qui est à la base diamant et Pokusevski est à la base diamant rose. Alors oui, ils sont sortis il y a une semaine, mais je vous en parle maintenant parce que du coup j'ai pu faire la doublette avec Rudiger qui est donc en duo dynamique avec Zach Randolph qu'on peut obtenir au niveau 33 de cette saison là. Donc c'est assez facile à l'obtenir, niveau 33 franchement c'est en dessous de la moitié de l'XP que vous devez avoir pour Vince Carter donc c'est assez accessible et vous allez voir que ça transforme le truc. Alors seul inconvénient de ce line-up du coup, j'ai mis Chris Webber parce que forcément je l'ai eu il n'y a pas longtemps là en 3-3 en ligne. Je ne l'ai jamais testé donc on va voir ça. Je vais faire un petit match de Illimité pour vous montrer un peu le duo, enfin les duos et voir s'ils sont assez efficaces. Mais j'ai mis Chris Webber pour m'amuser un peu parce que Meneur 2m6 c'est assez drôle et en plus il a des bonnes stats donc pourquoi pas essayer. Alors oui vous pouvez me dire Lugens Dort par exemple il est assez petit, 1m91 pour jouer arrière. C'est un peu petit c'est vrai, voire très petit vu la méta actuelle de jouer très grand etc. Mais bon on va tester ça en ligne, ça dépend l'opposition on va dire. Mais 1m91 ça peut être pas mal contre des mecs qui sont en dessous de 2m, voire 2m3 maximum et encore. Après il faut voir la contestation en shoot bien sûr. Mais c'est quand même un gros défenseur. Et ensuite on a par contre Zach Randolph qui est un peu petit pour le poste de pivot. Ça je veux bien vous l'accorder parce que 2m6 quand on a des pivots qui font 10cm de plus, forcément ça va être compliqué de prendre les rebonds. Je pense que ça va être plutôt équilibré. Après voilà il va me manquer un peu de taille sur 2 postes. Mais le reste c'est assez comblé parce que Meneur on a un mec de 2m6. Ensuite en ailié on a un mec de 2m3 donc voilà c'est dans les standards on va dire. Et ensuite on a Pokusevski qui fait 2m13. J'aurais très bien pu mettre Pokusevski en ailié mais bon Rudi Gay en ailié fort 2m3. Déjà qu'on a Zach Randolph dans la raquette, on va pas mettre 2 petits dedans. Donc je mets Pokusevski en ailié fort même si je trouve qu'il est vraiment monstrueux en ailié. Forcément en ailié vous avez quasiment tout le temps le mismatch sauf s'il y a un Thunmaker en face ou sinon un Jonathan Isaac. Mais sinon c'est toujours un mismatch pour Poku donc ça c'est vraiment intéressant. On va tester le line-up. Alors pour info à l'heure où je tourne on a un Lugensdord qui est à 2100 MT. Donc il est environ à 2100-2200 MT donc pas très cher du tout. Attends je fais n'importe quoi je suis bourré. Il est en dessous de 5500 MT, 5200 pour Pokusevski. C'est énorme franchement le duo là il revient à 8000 MT c'est énorme. Le joueur on va dire qui est le plus cher dans le line-up après il les vaut quoi. 49000 voilà si vous voulez un Rudi Gay sans un signe rajouté bien sûr. Là il y en a voilà 50 000, 55 000. Voilà il y a une petite range où il y en a quelques-uns les premiers en tout cas les premiers prix ils sont là. Avant de lancer un match regardez les stats que prennent chaque joueur avec leur duo. On a Lugensdord qui prend quasiment je crois plus 8 en tir de près, plus 7 en dunk en pénétration. Il prend aussi un peu de mental donc ça on s'en fout un peu perception des passes, régularité. Ça Lugensdord franchement les ajouts, les bonus du duo ils sont vraiment pas ouf. Mais regardez sur Pokusevski, regardez ce qu'il lui fait. Il prend plus 5 en tir tout simplement. Je crois que c'est tout. Il y a aussi de la défense intérieure aussi, ok il prend un peu. Mais c'est surtout en tir, il passe quand même à 95 à 3 points pour 2m13. Donc avec un coach qui augmente les 3 points ça fait quasiment du 99. Ça c'est énorme. Et pour le duo Zach Randolph-Rudy Gay. Donc on a Rudi Gay qui gagne en double pas en pénétration. En 3 points il a 96 du coup. Dunk Sanzele en 90. 94 de contrôle du ballon, c'est un meneur le type. Et ensuite il gagne un peu en mental aussi. Ça on s'en fout un peu. Donc par contre il n'y a pas d'ajout d'insignes. Quand il y a un duo, ça les duo dynamiques ils influent pas sur les insignes. Par contre Zach Randolph il gagne énormément de stats. Dont des stats très importantes. Regardez Fadeaway au poste 96. Tir il a quasiment 99 partout. C'est énorme. 96 à 3, 95 en dunk en pénétration. Il passe à 93 en contre. Et ce qui est le plus intéressant du coup, c'est ses rebonds. Il passe à 96 alors qu'il n'était pas ouf en rebond de base. Et surtout il fait 2,6 m. Donc c'est très important d'avoir des bonnes stats en rebond vu sa taille. Avec de la détente du coup 95. Ça c'est très bien combiné. Et voilà après de la régularité défensive-offensive. On s'en fout un peu plus. Ça joue moins. Mais en tout cas c'est vraiment des très très gros duos en termes de stats gagnées. Surtout pour deux joueurs. Zach Randolph et Pokusevski. Donc on va voir ça tout de suite dans un petit match en illimité. Allez les Gouttes, c'est parti pour un petit match en illimité. Je ne sais pas du tout quel team a mon adversaire. Je rêve ou c'est un Jokic rouge ? Après regardez, Lugensdort. Il est tout seul à 3. Voilà, un petit vert. Ça commence. L'adversaire a une équipe bidon. Il a une équipe de série 3. Je pense que c'est pour faire les défis. Ça va être chiant. Ça va être chiant. L'énorme contre. On va peut-être refaire un match. Je ne sais pas. Allez hop, un petit 3 avec Rudiguet. Et Rudiguet qui a un très bon timing. Franchement là, dans le lot, ils ont tous un très bon timing. Même beaucoup. Franchement, c'est des bons timings. C'est assez facile à green avec. Et voilà. Après, il faut s'habituer. Mais bon, c'est quand même assez simple. Rudiguet en mouvement. Bien sûr, c'est un vert. Peut-être est-ce qu'il pourrait quitter ? Comme ça, on peut refaire un match. Je ne sais pas. Je vais essayer de le faire quitter. Mais bon, c'est un peu dommage pour lui. Et pour moi aussi. En même temps. Parce que bon. Je voulais un peu tester l'effectif. Rudiguet qui continue à pilonner. Déjà 3 points pour Rudiguet. Il va quitter. Allez, il va quitter. Je t'en supplie. Fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Non, non. Il fait une bêtise. Il fait une bêtise. Il change ses paramètres défensifs. Oh là 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 là. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Allez, il a enfin quitté. On va pouvoir se concentrer. Et faire un autre match. Un peu mieux que ça. Parce que franchement. Pour montrer un peu les joueurs. Etc. Leur efficacité. C'est pas très marrant de jouer contre un mec qui est full ruby. Hop, du coup on a la box silver. C'est super. Allez, c'est parti. Le deuxième match. Parce que le premier, c'était un vaste troll. C'est qui ça ? Ah, mais c'est Donaldson. Très bien. On a Donaldson en galaxie. Et on a... Oh putain, on a une équipe full troll en fait. C'est encore une équipe full troll. Ah si, on a un petit Michael quand même Dark Matter. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va mettre des paramètres peut-être. On a Lou Dort sur Michael. Regardez, Poku, il peut remonter la balle. Donc ça, c'est l'un des avantages avec Poku. C'est que c'est un meneur. C'est un meneur dans un corps de pivot. Je sais pas, il me laisse tout seul. Zeebo, il est un peu lent, on va dire, à l'exécution. Mais il est quand même assez vif pour tout ce qui est contre-attaque, dunk, etc. C'est juste que des fois, il est un peu lent sur certains moves dans la raquette. On va essayer un peu de jouer avec tous nos copains. Hop, là, c'est une bonne coupe. C'est bien joué. Lou Dort. Il a pas une bonne équipe. Il a pas du tout une bonne équipe. Il a juste Michael Jordan en Dark. Mais sinon, il a des joueurs pour, je sais pas du tout pourquoi, d'ailleurs, pour faire des défis. Non, il y a un défi avec Derrick Rose. Je sais pas du tout. Faut que je me réhabitue au 5-5. Ok, il a sauté. Oh, le poster de Rudy Gay sur Donaldson. Merci, monsieur Rudy. De toute façon, on l'a vu en shoot tout à l'heure. Il est chaud en shoot et il est chaud en pénétration aussi. Lou Gens de Hort. Allez, il faut qu'il tienne contre Michael. Il va lui faire un petit fadeaway. Eh oui, trois secondes. Je pensais qu'il allait déclencher un fadeaway, mais non. Allez, Rudy Gay, lui aussi, il peut enfoncer au poste. D'accord. Je pourrais pas faire ma vidéo tranquille. Je tombe que sur des trolls, là, actuellement. Voilà, j'ai déjà ma box gold. C'est n'importe quoi. Je tombe que sur des trolls. Allez, troisième essai pour faire un match en illimité. C'est un truc de fou. Comment il faut forcer pour arriver à trouver quelqu'un ? Ah, enfin, une bonne équipe. Lucas, Herji, Hakim, Zak, Kawhi. Il y a de la récompense. Il y a de la grosse carte. Enfin, on va pouvoir tester un peu parce que là, les équipes de défi, bon, non, merci. On va tenter un petit pic avec Zak histoire de voir un peu ce qui se passe. Bah voilà, en fait, il arrive pas trop à défendre, logique. Il faut vraiment avoir Zak en AF si vous le jouez juste avec Rudy Gay. Après, si vous mettez l'autre duo avec Poku, bah forcément, ça fait que vous pouvez pas le mettre en hélié fort. Parce qu'il y a déjà Poku, il y a Rudy Gay que vous pouvez pas mettre en arrière. Donc voilà, ça bloque un peu. Comment ça ? Comment ça ? Il n'y a pas retour en zone. Ok, le pump de Hakim pour arriver au cercle. Très bien. Regardez, Zak Randolph qui va plus vite que Hakim. Il va plus vite que lui. Non, ça, c'est jamais dedans. Faut arrêter à un moment donné. Bien joué, Poku. On l'a vu, Lugenst. On l'a vu, Lugenst. C'est un shooter, normalement. J'ai pas fait un bon timing. J'ai pas fait un bon timing du tout. Il va shooter. J'en étais sûr. Hop. Non, arrêtez. Par contre, là, il faut avoir le rebond. Entre Zak et Poku, là, on doit l'avoir. Et ouais, du coup, on se fait sanctionner. C'est logique. On n'a pas le rebond pour l'instant. C'est un peu énervant. On perd la bataille du rebond. C'est fou le curry slide, notre ami. Il est pas très drôle. Du coup, on va essayer de pas être drôle non plus. En le postérisant avec Chris Webber, par exemple. Il adore faire ça avec son Lucas. Il fait son curry slide. Il va à 0 degré. Rudy Gay sur Lucas. On va essayer de le climps. Ce chacal. On a Zak Randolph sur Hakim qui se fait un peu bouger. Logique. Oh, il a raté par contre son timing. Allez, c'est maintenant. Rudy Gay. Zak. Randolph. Il peut pas. Il peut pas close la ligne de fond. Merci. Faut se chauffer un peu, là, contre ce genre d'adversaire qui est vraiment... Ça, c'est les petits cancers, ça. C'est les mecs qui sont pas très bons. Mais ils veulent jouer un peu cancer. Mais ils sont pas très bons. Donc, au final, ils perdent souvent. Lucas Donsic, c'est très très fort. C'est un truc de fou comment il est bon. Chris Webber. Aussi, il est bon. Putain, c'est la première fois que je l'utilise. Et c'est déjà son troisième poster, je crois. C'est pas mal du tout. On reprend de vitesse Zak. Et là, ça passe. Allez, un petit 3 points. Ça fait plaisir. Chris Webber qui nous sauve un peu dans ce match. Beaucoup. Par contre, personne peut le lock. Oui, voilà. Voilà. C'est ça que je veux voir. C'est de la grosse défense. Allez. Hop, une petite feinte. D'accord. Donc, il s'est pas... Il s'est pas troué. Ok. Bah, il est parti. Il est parti. Donc, on en profite. On va au cercle. Et Rudi Gay qui a son take. Je suis devant. Je suis devant. Merci. Oh là là. On a plein de takes là qui tombent. Ça va être intéressant de jouer avec ça. Rudi Gay. Normalement, ça, c'est un poster, ça. Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? C'est pas un poster. Ça va être un 3 points de Lugensdorff alors. Non plus. Hop. On fait une petite feinte. On pénètre avec beaucoup. Normalement, c'est pas contrable. C'est pas contrable. 2m13. Hop là. Où tu vas ? Où tu vas ? Allez hop. Un petit 3 points de Chris Webber qui fait plaisir. Chris, il fait son match. C'est pas une vidéo sur lui à la base, mais il fait son match. Hop, 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 hop. Où tu vas ? Où tu vas, mon con ? Le petit bloc. Et derrière, c'est le panier. Non, il shoot pas. On est bien revenu. On est bien revenu en fin de quart temps. On est à moins 3. Franchement, c'est large possible. Il faut juste se concentrer en défense. Allez, c'est parti. Zach Randolph qui mène le jeu. On a vu Chris Webber là-bas. C'est un petit timing qui est pas vert, mais par contre, ça rentre. Et on revient à égalité. Ça, c'est une énorme remontada. Allez, il va essayer de faire un tout droit. Oh, comment ? On n'arrive pas à la steal, celle-là. Il a mob en bas. Ok, très bien. Il nous sort des joueurs petit à petit. Allez, Poukou, sois là. Bien sûr, ça, c'est une bonne défense de Poukou. Je t'ai vu, Ludort. Pourquoi tu sautes ? Oh, Ludort qui casse le cercle. Ludort. Allez. Merci. Le 3 points. 2 points d'écart. Allez, allez. Faut passer devant. Faut arriver à briser la malédiction, là. Allez, Poukou, va dessus. Mais putain, ça fait rien. Poukou, il n'arrive pas à contrer dans ce match. Je suis en train de faire le meilleur match avec Chris Webber. 23 points, 63%. D'accord. Ok, bien joué. Bonne défense à 2. Merci. Parce qu'à un moment donné, ça devait ne pas bugger. Et Poukou qui met le couvercle, bien sûr. Voilà. C'est ça qu'on attend de Poukou. En contre-attaque, c'est inarrêtable, normalement. Zach Randolph. Il a son take de shooter, bien sûr, avec la planche. Voilà. Merci. Enfin, le premier contre de Zach Randolph qui se réveille. Allez, là. C'est le moment, là. Il faut passer devant. On est à moins 1. Il n'a pas une équipe de fous, en plus. C'est ça qui m'énerve le plus, en fait. C'est qu'il n'a pas du tout une équipe de fous. Hop, je t'ai vu. Je t'ai vu, BG. Il faut rester devant. Hop, donne-moi ça. Arrête de faire tes gris-gris. Oh, mais regardez Poukou. Regardez Poukou. Il fait sauter, bien sûr. Et il quitte. Bien sûr. Casse-toi de là. Casse-toi de là. Merci. Première fois du match qu'il est derrière. Le mec quitte. Il n'en a rien à faire. Le mec, il ne veut pas jouer au basket, en fait. Il ne veut pas jouer au jeu. S'il ne mène pas de 10 points en tout le match, il n'est pas content. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, on a vu que Poukou, en contre-attaque, c'est inarrêtable. On a Rudi Gay, qui est un très bon shooter. On a Lugensdorff, qui peut défendre sur des mecs plus grands, même si quand ça fait quand même 2,6 mètres comme Chris Webber, comme il l'avait en face, c'est compliqué quand même. Voilà, 1,91 mètre. Mais il peut défendre sur des mecs de 2 mètres, 2,3 mètres maximum. 2,1 mètres même. Allez, on va dire 2,1 mètres, 10 centimètres de plus. Et ensuite, on a Zach Randolph, qui, malgré sa taille, a pris quand même des petits rebonds. Et au final, dommage qu'on n'ait pas pu voir les stats, mais il avait pris des rebonds et il a commencé à mettre des contres à la fin en termes de défense. Après, vraiment, moi, je vous le dis, mon coup de cœur là-dedans, dans ces 5 joueurs, c'est Poukou, Cefski, parce que le combo taille, vitesse et shoot, c'est inégalé pour une carte de ce niveau et une carte surtout de ce prix. C'est un joueur à avoir, en fait, pour le prix qu'il vaut. C'est vraiment une grosse, grosse opportunité d'avoir un joueur comme ça dans son effectif. Surtout que vous pouvez le faire jouer, du coup, Elie. Donc, c'est ça qui est le plus cheesy. Et voilà, c'est complet. Et ça, c'était un effectif pour rigoler, mais on peut jouer avec ces deux duos ensemble, c'est possible. Et voilà, les Goutts, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez pu voir un peu avec ces petits extraits de match la puissance de ces deux duos et surtout leur efficacité pour le prix qu'ils valent. Franchement, les deux, c'est des duos quasiment gratuits, à part Rudiguet qui coûte 50 000. Voilà, si vous avez un petit billet à lâcher en termes de MT, vous pouvez vous faire un petit plaisir et prendre Rudiguet. Et voilà, ça devient quand même un Dark Matter, il faut le dire, c'est pas mal du tout. Et Poukou, c'est un Galaxy, Lugensdort, Diamant Rose, c'est pas une team vraiment de budget squad au final. C'est vraiment une team qui peut jouer contre des gros adversaires en face, des nouveaux Dark Matter. Là, ça peut essayer de rivaliser. Après, je ne vous dis pas que c'est plus complet qu'eux. Forcément, quand vous avez des Kobe en face ou même des Ray Allen, des Garnet, etc. Ça va être compliqué de rivaliser en termes d'un signe, une stat et tout. Mais vous pouvez quand même faire quelque chose et vous pouvez défendre et attaquer assez rapidement avec tous les joueurs. Donc, franchement, c'est sympa. Vous pouvez shooter avec tout le monde. Il n'y a pas de mec qui va un peu niquer les actions en attaque en termes de shoot. Tout le monde peut shooter de n'importe où. Donc, ça, ça fait plaisir. Et voilà, pour ceux qui jouent déjà avec ces duos, dites-moi dans les commentaires comment vous les trouvez. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. La bise, les Goats ! Sous-titrage ST' 501